une des manières de s'ouvrir à la sagesse de son corps ça va être de commencer à se poser les bonnes questions d'où l'intérêt de ce thème aujourd'hui, de vous partager ce thème c'est en fait la réalisation qu'on se pose souvent de très mauvaises questions sans le savoir, évidemment c'est pas quelque chose d'intentionnel on n'a pas pour intention de aujourd'hui je vais me poser une mauvaise question comme ça je vais continuer à rester en dehors de moi et je vais continuer à ne pas ressentir ce que je ressens parce que ça me semble pas sécurisant parce que ça me semble si désagréable inconfortable, etc. Non, personne ne fait ça de manière consciente donc mon travail c'est également de détendre un petit peu vos horizons et de vous indiquer là où vous êtes en train de perdre votre propre pouvoir là où vous êtes en train de perdre votre contact à votre sagesse intérieure à votre intuition et une manière dont on perd le contact c'est donc via les questions qu'on se pose pourquoi les questions qu'on se pose ? pourquoi est-ce que c'est un art à maîtriser à raffiner encore et toujours de se poser les bonnes questions ? parce que qui dit questions dit également réponses et les réponses que l'on trouve dans nos vies renforcent nos sens des valeurs renforcent le sens que l'on donne à notre vie renforcent notre narratif intérieur par rapport à qui je suis qui est autrui qui est la personne en face de moi qui est mon partenaire qui est mon boss qui est mon collègue qui est mon enfant qui est ma famille les questions qu'on se pose dans nos relations dans notre relation avec moi par rapport au monde amènent des questions des réponses et ces réponses vont déterminer le sens que l'on donne à ce qui est en train de se produire autour de soi et vont déterminer également notre identité ok on va développer tout ça aujourd'hui dans ce dans ce live alors premier moment pour sortir de l'écran là pour diriger votre regard vers l'espace dans lequel vous vous trouvez et laissez votre regard être attiré vers tout ce qui vous permet d'atterrir dans cet instant de manière confortable sécurisante curieuse et d'une manière qui étend votre esprit qui le détend qui détend qui permet alors une certaine curiosité d'être présente comme si cette petite capsule somatique était une quête on se mettait en quête de quelque chose d'une découverte d'une mini aventure d'une mini exploration vous pouvez changer de sens également si vous étiez avec la vue vous pouvez maintenant prendre vos mains et toucher soit votre peau un vêtement ou une surface qui est proche de vous parcourir avec le toucher explorer la différence de température de différentes surfaces la différence de texture qu'est-ce qui est agréable au toucher vers quoi est-ce qu'on va être attiré restez avec ce qui vous attire ce qui vous rend plus présent et plus curieux observez la réponse du corps peut-être il y a une détente qui se produit un relâchement des épaules de la mâchoire un soupir et avec les prochaines expirations mon invitation va être de souffler comme si vous atterrissiez comme si vous étiez dans le parachute de votre mental dans les airs et que là on commence notre descente et qu'on se rapproche du sol et le sol c'est notre corps donc imaginez imaginez-vous dans les airs je ne suis pas fan des hauteurs mais imaginez-vous dans les airs avec moi avec un parachute survolez la nature qui serait comme le paysage de votre corps et avec les prochaines trois expirations vous continuez et continuez d'atterrir de descendre et à la troisième expiration sentez vos pieds qui s'enfoncent dans le sol votre conscience qui s'enfonce dans le sol de votre être de votre corps et mon invitation va être de visualiser ces pieds qui se posent dans le sol peut-être ils se posent sur des pierres chez vous ou dans de l'herbe ou dans de la terre observez dans quel paysage vous vous trouvez dans quel paysage vous place votre propre imagination vous pouvez toucher le sol avec vos mains imaginez que vous êtes accroupi toucher le sol que ce soit du sable de la terre de l'herbe avec vos mains et puis la prochaine inspiration vous allez vous redresser étendre les bras vous pouvez le faire vraiment pas juste dans votre imagination et comme si vous retiriez votre parachute prendre place dans votre imaginaire dans l'espace de votre corps dans cet espace naturel regardez autour de vous mon invitation va être de vous trouver dans un endroit naturel peut-être que vous connaissez ou absolument absolument imaginaire regardez autour de vous imaginez est-ce qu'il fait noir est-ce qu'il fait jour est-ce que vous pouvez voir la clarté de la lune est-ce que vous pouvez ressentir la chaleur du soleil est-ce que vous pouvez sentir le vent à travers vos cheveux est-ce que c'est une brise chaude est-ce que c'est une brise froide est-ce que vous devrez ajouter un manteau sur vous dans ce paysage de votre corps et petit à petit mettez-vous en route marchez dans cet imaginaire marchez marchez jusqu'à ce que vous rencontriez une rivière et notez que le bruit de la rivière vous appelle le bruit que fait l'eau peut-être entre les pierres ou peut-être c'est une plus grande rivière peut-être il y a des poissons même vous entendez le bruit des poissons qui sautent n'importe quel autre animal qui s'est présent peut-être le croisement des grenouilles et prenez un moment pour arriver à cette rivière et marcher le long de cette rivière marcher jusqu'à ce que vous trouviez un endroit agréable où vous asseoir ou à nouveau atterrir étendre votre attention pleinement ressentir ce qui est en train de se produire recevoir toutes les informations sensorielles peut-être vous prenez place sur un tronc d'arbre ou sur une pierre observez la chaleur du tronc ou la fraîcheur de la pierre vous pouvez la toucher de vos mains peut-être vous retirez vos chaussures et mettez vos orteils dans l'eau à la surface de l'eau ressentez cette fraîcheur parce que le soleil est encore sur votre visage avec sa chaleur prenez un moment juste là assis ou debout où vous soyez à recevoir encore les informations qui vous parviennent de cette petite visualisation l'invitation suivante va être de prendre en soi encore plus cette rivière trouver ce qui en vous est fluide qu'est-ce qui s'écoule à travers vous telle une rivière et à la fois la respiration nos sensations tout ça s'écoule en soi les battements du cœur les sensations corporelles qu'en est-il de vos émotions observez comme les émotions également elles sont fluides elles s'écoulent à travers vous elles se transforment prennent certains virages elles vont plus vides elles vont plus lentement elles stationnent un instant et observez également comment votre mental réagit est également une rivière les pensées sont également des rivières observez ce qui s'écoule en vous en termes de pensées en termes d'attention comment la rivière de votre mental s'écoule en vous et dans cette communion entre la rivière que tu imagines et la rivière que tu ressens toi je vais t'inviter à une autre étape de cette aventure de demeurer dans cette installation au bord de la rivière et dans ce ressenti de la rivière en toi-même et en même temps de penser à une situation de ta vie qui est récurrente et te pose un problème un problème qui revient régulièrement dans ta vie quelque chose qui est répétitif qui a de la gêne par rapport à cette répétition c'est peut-être un cercle vicieux un peu toxique ou une sorte d'habitude que tu n'arrives pas à t'en défaire n'importe quel blocage quelque chose que tu nommerais comme blocage ou technique d'auto-sabotage quelque chose qui est récurrent qui revient à chaque fois qui t'énerve dont tu te sens prisonnier prisonnière et une fois que tu as ce moment-là observe à nouveau la rivière de ton corps est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé maintenant qu'est-ce que tu ressens en toi désormais qu'est-ce que tu perçois en toi quand tu convies à cet esprit ce problème que tu aimerais résoudre dans lequel tu te sembles perdu ou face auquel tu te sens un peu impuissant comme si tu avais déjà essayé tant de choses et tu n'arrives pas à t'en sortir un peu le sensation c'est toujours la même chose je ne parviens pas à et demande-toi à nouveau vraiment qu'est-ce que je ressens dans cette situation de ma vie puissance impuissance faiblesse énervement frustration tristesse colère irritation sentiment défaitiste négativité pessimisme par exemple sentiment d'étouffement de contraction et également ensuite qu'est-ce que tu perçois l'impression d'être seul contre tous ou si ça concerne quelqu'un d'autre que cette personne elle est toujours comme ça qu'elle fait toujours comme ceci comme cela ou que moi-même j'ai l'impression de jamais être capable de jamais parvenir à quelles sont tes impressions l'impression d'être constamment tout le monde me demande constamment des choses et ne me demande jamais comment je vais par exemple perception d'être constamment à bout d'énergie toujours donnée de jamais recevoir par exemple et observe comme ça se souvenir de ces choses réincarner ces choses maintenant affecte la manière dont cette rivière s'écoule en toi la rivière de ton être de tes sensations de tes émotions se dessinent désormais autrement et dans ce courant intérieur que tu ressens observe ce courant et la façon dont il va donner naissance en se poursuivant dont il va t'entraîner à te poser certaines questions quelles sont les questions que tu es amené à te poser quand tu es dans l'incarnation de cet état de cette frustration de cette chose récurrente qui se produit qui me fait sentir si impuissante il n'y a pas d'autre issue j'ai perdu tout mon pouvoir face à cette situation si tu es à bout d'imagination de créativité de solution bout d'énergie l'impression d'être face à un mur quelles sont les questions que tu te poses peut-être combien de temps ça va encore durer j'ai tellement marre là ça va durer encore combien de temps est-ce que je ne vais jamais être capable de parvenir à pourquoi s'il y a une personne qui est impliquée dans cette situation une autre personne que toi c'est pourquoi est-ce que cette personne ne veut pas ceci cela ou pourquoi est-ce que moi je ne parviens pas à pourquoi est-ce que je suis incapable de dépasser ce blocage par exemple de dépasser cet obstacle pourquoi il faut toujours que que ça se reproduise et c'est important vraiment ici d'observer à quel point la force de tes questions il y a une énergie derrière tes questions et que celle-ci elle provient du courant de ta rivière intérieure ok que cette énergie que l'émergence de ces questions la manière dont tu te poses ces questions provient avant tout des sensations que tu ressens et de tes perceptions tes questions n'émanent jamais du néant ok elles prennent toujours place dans cette rivière et elles ne se trouvent jamais à la source de la rivière jamais à la source de la rivière tu as ton état de présence ton état d'esprit pas encore l'état d'esprit pardon l'état de présence donc les sensations les sensations donnent naissance à des perceptions donnent naissance à des émotions et puis là le cerveau commence à traiter tout ça et le formule dans une narration parce que c'est le rôle du cerveau il doit faire sens de ce qui se produit en soi et une narration qui se met ensuite au début ne se trouve pas le langage ne se trouvent pas les questions au début se trouve ce qui est précède précède le langage tout ce qui est préverbal ce qui est en termes de sensation de perception et maintenant imagine-toi avec toutes ces questions que tu as que tu te poses dans cette situation de vie qui te trouble place-toi au sein de la rivière que tu es imaginaire en début de cette de cette capsule reviens dans ton imagination de la nature de la rivière dans laquelle tu te trouves avec cette énergie des questions et tourne ton regard vers l'origine de la rivière donc en amont et vraiment prends un moment pour connecter tous les points ici oui je me pose ces questions parce que je perçois telle chose telle chose que j'ai comme perception c'est telle sensation que je suis en train de ressentir et observe comment te poser ces questions renforce tes perceptions pas seulement tes perceptions tes croyances tes perceptions donnent naissance également à des croyances subconscientes croyances que je suis incapable je me demande pourquoi je suis incapable parce qu'au préalable je crois que je suis incapable j'en suis convaincue comme peut-être je me demande pourquoi est-ce que un tel a tel comportement envers moi parce que je suis convaincue qu'il n'est pas capable d'autre chose peut-être ok les questions que tu te poses peuvent renforcer souvent toujours quand elles sont pas incarnées quand on ne se pose pas des questions de manière consciente elles renforcent nos perceptions elles renforcent nos pensées illimitantes nos croyances subconscientes elles renforcent nos sensations observe comme te demander pourquoi je parviens pas à réaffirme la croyance intérieure que tu n'es pas capable et ça affaiblit alors ton estime personnelle si c'est par rapport à ton couple par exemple ton partenaire ta partenaire tu dis il faut toujours qu'il fasse ceci ou il se comporte comme cela pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable d'autre chose réaffirme tout ça ces questions réaffirment la distance que tu ressens que tu perçois entre toi et ton conjoint et donc ça affaiblit ta capacité de compréhension et d'écoute ça renforce le sentiment de déconnexion d'isolation d'abandon de rejet que tu ressens dans ta relation donc c'est ici vraiment important de voir à quel point nos questions proviennent de sensations qui donnent naissance à des perceptions puis à des émotions à des croyances subconscientes ok et que nos questions parce qu'on continue à se les poser et peut-être on va trouver certaines réponses mais se les poser les réponses qu'on obtient de ces questions génèrent et renforcent un narratif intérieur la narration de ta propre vie de qui tu es de sorte que tu vas dire je suis quelqu'un qui ne sait pas faire ceci cela je ne suis pas capable de communiquer mes émotions je ne suis pas capable de m'exprimer je suis quelqu'un de très timide pourquoi est-ce que je suis si timide pourquoi je n'arrive pas ce ne sont pas des questions qui vont te sortir de ce narratif parce que ces questions à nouveau renforcent tes perceptions préalables renforcent les croyances dont tu n'es pas consciente et donne naissance donc ou engendre des réponses qui ne font que confirmer cette narration la manière dont tu te parles à toi-même et dont tu racontes ce qui est en train de se produire ok prends une inspiration et souffle imagine souffler sur la rivière qui t'entoure et fais ça plusieurs fois et souffle de façon à créer plein d'autres ruisseaux autour de toi qui n'est pas juste un sens de la rivière qui s'écoule mais un souffle dans suffisamment de direction pour d'autres ruisseaux secrets et commençons à voir qu'il y a une autre voie qui est possible qui est celle que l'on développe non pas en essayant de changer comment on se ressent changer ce qu'on ressent changer nos perceptions on n'a pas besoin de remonter aussi loin dans la rivière on peut faire un travail en aval en commençant à se poser d'autres questions ok parce que parfois on est tellement dans notre narration intérieure dans l'histoire qu'on se raconte de qui cette personne est de qui je suis que c'est très difficile de revenir au corps donc commençons là où nous sommes on se pose des questions et nos réponses elles ne nous satisfont pas mais on continue à se poser les mêmes questions pourtant donc observons et observe toi dans la situation qui te préoccupe tu identifies un blocage des difficultés un obstacle observe ce que ça ferait de commencer à te poser d'autres questions ok par exemple si tu es convaincu de quelque chose que tu dis mais pourquoi je n'arrive jamais à m'exprimer sans avoir peur de ce que l'autre va penser demande toi une autre question qui serait celle de quel indice ai-je du contraire quel indice ai-je que je me suis déjà exprimé de manière confiante sans peur de ce que l'autre a pensé par exemple cas de figure peut-être pour toi ça va être un autre exemple mais demande toi est-ce que tu as un indice du contraire s'il y avait une question qui disait c'est toujours comme ça ou jamais etc quel indice ai-je du contraire en fait ça s'est déjà produit en fait il y a déjà une occurrence qui m'a satisfait si tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression de faire toujours les mêmes erreurs ou dans une situation où tu sens que c'est plus fort que toi que tu parviens pas à faire autrement ok donc pourquoi est-ce que je fais toujours ceci cela demande toi vois ce que ça te ferait de te poser la question comment puis-je choisir autrement comment puis-je choisir autrement si tu te demandais par rapport à une émotion j'ai trop peur pourquoi est-ce que j'ai si peur de pourquoi est-ce que j'ai si peur de l'échec pourquoi est-ce que j'ai autant de colère etc par rapport à une émotion tu peux te demander qu'est-ce que cette émotion qu'est-ce que ma peur qu'est-ce que ma colère traduit plus profondément qu'est-ce qu'elle a envie de me dire en fait ma colère de quoi ma peur est-elle le nom qu'est-ce qu'elle essaye de me dire et observe là comme on sort vraiment d'un narratif de victimisation on va de la victimisation à la curiosité on est curieux de ce qui se passe en soi on se sent plus victime on veut connaître on engage avec donc une autre question que tu peux te poser également c'est et si j'étais curieuse de ce qui est en train de se produire en moi en l'autre et si j'étais curieuse de ça en fait cet élément là et si j'en étais curieuse qu'est-ce qu'il aura à me dire cet élément qui me perturbe qui me rend la vie difficile si j'étais curieuse de ce que je ressentais là maintenant si dans une relation tu demandes pourquoi est-ce que l'autre il fait toujours ceci, cela et si je ne me préoccupais pas de ce que l'autre fait je faisais uniquement ce que je voulais il y avait une conversation comme ça avec une amie juste hier qui me parlait ah oui mais cette personne là en fait quand elle interagit avec moi il ne va jamais me demander ceci il ne va jamais me demander cela il ne va jamais approfondir notre connexion notre relation je lui dis qu'est-ce que ça ferait de te mettre tout ça sur pause de t'en foutre un instant en fait de son comportement qu'est-ce que ça ferait d'agir peu importe sans considération de ce que lui est en train de faire mais d'agir selon ce que toi tu as envie de faire d'une manière qui n'est pas conditionnée par ce que lui a envie de faire envie de faire et elle m'a dit directement I would feel so much more empowered ok je sentirais que j'aurais tellement plus de pouvoir en fait sur les choses du coup je lui ai répondu je pense que sentir un petit peu plus souveraine c'est sans doute quelque chose dont tu as envie en fait dans le fond donc observe un petit peu quelles questions tu pourrais te poser ici quelles autres questions tu pourrais te poser pour générer un petit plot twist dans ta narration intérieure tournure des événements un petit élément de surprise attends et si tu veux me poser plutôt cette question là quel indice ai-je du contraire comment puis-je choisir autrement de quoi ma peur ou mon émotion est-elle le nom qu'est-ce qu'elle essaye de me dire un peu plus profondément et si j'agissais d'une manière absolument non conditionnée par le comportement d'un autre et si j'étais curieuse d'essayer ceci ou cela observe alors qu'est-ce que ça fait dans la rivière de ton corps commence à te poser d'autres questions et peut-être aussi dans la rivière de ton imagination le paysage dans lequel tu te trouvais parce que tu vois que tout d'un coup il y a une autre rivière qui s'est dessinée ou un autre cours d'eau qu'il est donc possible de réorienter soi-même consciemment le cours des choses le cours de notre narration intérieure et également du coup de se redécouvrir et ne plus se mettre dans une case on se disait mais pourquoi est-ce que je suis tout le temps comme ça pourquoi est-ce que je ne parviens jamais on se met dans une case on réduit le cours de notre rivière on sait maintenant peut-être comment il s'est étendu comment il y a d'autres courants qui sont dessinés et observe désormais à quelle sensation tu as accès à quelle perception tu as accès est-ce que certaines croyances limitantes ont toujours la même emprise sur toi ou est-ce que tu dis au final non pas voué à être quelqu'un de timide à être quelqu'un qui ne sait pas m'exprimer à être quelqu'un qui ne sait pas rester enraciné même dans un conflit à quelqu'un qui ne parvient pas à avoir assez confiance en elle que pour faire ceci cela au final non je sens en moi la possibilité de serve comme le cours de ta rivière intérieure se transforme que de nouvelles questions émergent et que de nouvelles réponses ou pensées émergent et perturbent un petit peu le cours de ta narration intérieure par rapport à cette situation qui te pose des problèmes et que tout ça au final te permet de aussi dessiner une nouvelle appartenance tisser une nouvelle appartenance à toi à l'étendue que tu es au potentiel infini que tu incarnes mais également dessiner une nouvelle appartenance à ton entourage à ton environnement à autrui à ton couple ou à une situation ok si tu étais encore bien enfoncé dans ton imagination là dans ta visualisation je vais t'inviter à soit reprendre le parachute et t'envoler à nouveau vers les airs pour remonter dans ton corps là physiquement présent dans l'espace dans lequel tu te trouves ou à simplement passer tes mains sur ton visage ou sur les surfaces autour de toi les yeux pour progressivement revenir sortir de cette visualisation un petit peu auto-hypnose de voir maintenant comment tu te sens qu'as-tu appris de cette mini-quête ce mini-parcours ensemble et je terminerai vraiment avec le rappel avec deux choses déjà la première chose c'est l'importance capitale de faire attention à la manière dont on se parle au langage que l'on utilise parce qu'à nouveau notre cerveau est dédié à ça à transformer nos expériences en langage en histoire parce que c'est son rôle de faire sens de ce qui se passe et que toutes ces histoires toutes ces narrations intérieures elles sont faites de questions on se pose tous des questions à un moment ou à un autre parfois de manière un peu compulsive inconsciente mais que ces questions elles vont déterminer certaines réponses qu'on se donne or la manière dont on se pose des questions détermine le sens que l'on donne à notre vie ok à notre histoire à notre identité à nos relations à nos rapports avec autrui elle détermine également la valeur qu'on parvient à s'accorder à soi ou la valeur qu'on parvient à reconnaître en autrui donc tout manque de confiance en soi tout manque d'estime personnelle vient également des histoires qu'on se raconte par rapport à qui on est ce qui signifie qu'elle vient tout ça vient également des questions qu'on se pose et que se poser les bonnes questions est un art est un art qui se pratique avec le corps incarner les questions qu'on se pose on incarne son corps on le ressent profondément on observe quel est le courant de sa rivière intérieure vers où je suis entraîné inconsciemment parce que notre inconscient détermine grande majorité de notre vie tous les jours de la manière dont tourne notre mental donc une fois qu'on repose les pieds dans la rivière de notre être qu'on prend conscience quelles sont mes sensations quelles sont les sensations présentes les perceptions les croyances limitantes commence à réaliser comment cela conditionner notre esprit et là on peut mettre une brèche dans les questions qu'on se posait et se poser d'autres questions qui ouvrent notre horizon qui ouvrent notre regard et qui permet alors de réaffirmer d'affirmer ou de renforcer de nouvelles valeurs de nouvelles significations ok c'est ça c'est ça l'art de se poser les bonnes questions et l'art de se poser les bonnes questions passe par l'art de cultiver ta présence ok l'art d'être à l'écoute de ton corps l'art de revenir en sécurité à ce que tu ressens au lieu de te sentir victime de ce que tu ressens très important cette différence et ça c'est un art que je te partage l'art d'être présent à toi-même en sécurité et avec curiosité c'est un art que je te partage de manière si abordable si pratique et de manière continue sur l'espace membre recharge intérieure ok il y a seulement 39 euros par mois ou 30 euros par mois selon l'accès que tu choisis et voilà nos explorations sont mensuelles continuent et te permettent au tabou de faire de ton corps un refuge où tu peux commencer à te poser de meilleures questions et reprendre vraiment les rênes de ta vie avec une conscience informée par ton pouvoir par ton étendue donc il y aura un lien dans les commentaires si tu veux aller plus loin avec moi ok via cette plateforme qui est une plateforme collective et si tu te dis que tu as vraiment besoin d'un travail de fond alors je t'invite à rejoindre mon programme privé qui est de 12 semaines renaissance somatique ok où on fait tout ce travail de reprogrammation du subconscient par la mise en dialogue entre ce qu'on ressent ce qu'on pense les questions qu'on se pose nos émotions et la manière dont on est présent à nos émotions ok il reste encore une place à moitié pris ensuite c'est pris plein pris double donc c'est le moment de me rejoindre tout ça tu trouveras les infos en commentaire j'espère pouvoir avancer beaucoup plus loin avec toi et je me ferai une joie de te partager tellement plus d'outils tous les outils somatiques que j'ai à ma portée voilà dis-moi ce que tu retiens de ce partage en commentaire et ce que tu as noté dans la rivière de ton être je te souhaite une belle journée et à tout bientôt pour un prochain live qu'est-ce que tu as noté que tu as noté Sous-titrage FR ?